Bonjour ! Ah mais cette façon d'ouvrir le vlog, zéro respect. Bon bonjour, j'espère que vous allez bien, on est samedi 12, il est quasiment midi, il est 11h30. J'ai fait du montage ce matin, j'espère que vous allez bien, bonne journée. J'ai lalé mes cheveux comme vous pouvez le voir, hier je trouvais qu'il était trop tard pour le faire, du coup je ne l'ai pas fait hier soir. Et je vais donc faire les burgers aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu, on va faire ça ensemble du coup. Déjà, j'ai sorti le pain qui est congelé, donc je vais laisser t'écongeler tranquillement, et je vais commencer par me faire plutôt mes frites maison. J'ai déjà allé nettoyer ma petite panne de terre, je vais garder la peau, je l'ai frotté vraiment avec l'éponge et tout. Et comme ça elle est propre, ce que vous voyez c'est juste, c'est pas sel, c'est juste que c'est comme ça, c'est la panne de terre quoi. Donc je vais la couper en frites, en forme de frites. Moi je vais les faire au four, donc je vais les assaisonner maintenant. Maintenant, j'y ai mis sel, poivre, herbe de province, de l'huile d'olive et de la poudre d'ail, et un peu d'huile d'olive aussi, aromatisé à l'ail. Et je vais mettre ça sur une plaque chauffante au four à 180 degrés pendant une petite demi-heure. Je vais faire une petite compotée d'oignon, ça va être délicieux. Je vais prendre mon oignon et je vais le couper très très finement. Donc dans une poêle avec de l'huile, du sel et du sucre, je vais mettre vraiment à, vous voyez, feu moyen fort on va dire. Et je vais laisser ça cuire tranquillement en fait le même temps que les frites pour vraiment que ça cuit tout doucement et que ça fasse un truc super moelleux quoi. C'est super sombre, j'espère que vous allez bien voir, mais un gros walberger, bon le steak un peu plus gros que mon pain, mais c'est pas grave. Donc là regardez les oignons comment ils sont trop bons, j'ai mis juste de la sauce aigre douce. Un peu de salade et là je vais en mettre aussi de la sauce pour les frites, les frites ont l'air super, je pense que vous entendez, croustillantes. Je vais me régaler. Bon du coup on va goûter ensemble, je vais déjà prendre une frite, elle a l'air super bon, super croustillante. Ça fait plaisir d'avoir vraiment la frite, mais sans tout le grain qui va avec, franchement elle est super bonne. Et le burger. C'est chaud. C'est bon, ça n'a pas en tout cas un goût qui me dérange. Donc c'est validé, c'est validé. Et bah écoutez c'était super bon, franchement il n'y a pas de goût spécial, ça ne goûte pas la viande, mais ça n'a pas de goût spécial. Pour moi c'était très bon, du coup j'ai bien mangé. Là je l'ai confié le montage, parce qu'il me reste encore. Ça il me reste encore 5 minutes à l'éditer, ensuite j'aurai fini. Ça y est, j'ai fini mon montage. Entre temps j'ai été quand même pas mal au téléphone, à enregistrer un FaceTime, etc. Avec ma famille, j'ai mal à la tête du coup parce que j'ai pas mis mes lunettes. Là je pense que je vais aller regarder Mulan, parce qu'il est sorti sur Disney+, en regardant la vidéo de dire franchement mort de rire mon montage, mes emballages de cadeaux, vraiment. Et bon je me dis que les enfants, ça ils s'en foutent quoi. J'ai rangé le bazar que j'ai mis tout à l'heure, enfin le bazar, juste ça quoi. Que j'ai mis en cuisinant, puis je vais me faire un petit pourri, tu vois, pour changer. Et je peux aller regarder Mulan. Ici il en est sur une grande sieste, j'ai réveillé où l'on a fini le port. Mon amour. Ohlala. C'est gros. Il adore les câlins. On va au dimanche, on va faire une petite sieste au lit, pour prendre Mulan. Je vais faire tirer mes ongles dans le montage et la mise en ligne. Allez viens, on va dans le lit. Voilà, remercie ça en commentaire. J'ai fini la mise en ligne, donc je peux faire mon pourri maintenant. Comme ça elle est programmée, parce que je pense que je vais m'endormir. Je vous avoue que j'ai pas très très m'endormi cette nuit, encore une fois, pour changer. Donc je vais me reposer, tranquillement. J'ai sorti juste mon pour qu'il décongèle pour ce soir, parce que ce soir c'est poké. J'ai mis aussi du riz à sushi à tremper, pour mon poké aussi. C'est fait, tremper son riz, ça facilite la cuisson et il est super bon après, je trouve le riz comme ça. J'ai un mal de craze. Incroyable, encore. En hiver, j'ai beaucoup de migraines. J'ai vu au manque de soleil. Donc c'est grave, je vais y avec. Heureux. Que l'on migraine, toujours pas migraine. Là je suis en train de pré-préparer mon bokeh, bon pas du tout. Mon poké plutôt, de ce soir. Là je suis en train de faire le riz et les aider. Pour qu'il soit prêt pour après quand je vais manger. Je l'avoue que là, la migraine elle est vraiment forte. J'étais dans le noir un petit peu dans le petit soir. Généralement ça me soulage mais pas là. J'ai un peu de mal. Il y aura été vraiment nul ce vlog je crois. Mais bon, c'est aussi la vraie vie. Je vous avais dit que j'avais acheté un deuxième ensemble chez Aliexpress pour rester chez moi. Et j'avoue que c'est un peu un fail. Je pense que vous le voyez mais il est assez serré. Je pense que la taille au-dessus aurait fait du bien. Même si je pense que c'est déjà taillé au-dessus mais je pense que j'aurais dû prendre deux tailles au-dessus. Parce qu'au niveau de mes cuisses et de mon fessier on va dire. C'est très serré quoi. C'est pas jogging. Et toujours le petit souci de longueur. Mais bon après, pour rester chez moi ça va le faire. J'ai payé ça une dizaine d'euros donc bon. Il n'y a pas de problème si j'ai envie d'en prendre. Je sais que je devrais retailler encore plus au-dessus. Par contre, la matière elle n'est pas un peu doudou comme l'autre. L'autre est beaucoup mieux. Je pense que je recommanderais plutôt l'autre que celui-ci. La matière elle fait un peu plastique en fait. J'ai peur de faire la cuisine avec. J'ai peur que ça brûle quoi. Je vous montrerai quand même un petit peu mieux. Voilà ça donne ça. Vous voyez c'est un peu serré quoi. Là c'est tendu mais après ça va au niveau des manches tout ça. C'est sympa mais ouais. Mais une taille au-dessus ça aurait été un peu mieux. J'ai décidé de faire un peu de poterie. On va dire ça comme ça. J'avais acheté ça chez Action parce que j'ai fait avec mon neveu en fait. Donc c'est de l'argile qui sèche à l'air libre. Donc là j'en ai une qui est grise quoi. Et une qui est blanche aussi. Pareil donc qui sèche à l'air libre. J'ai tout pris chez Action. Ça c'est au rayon un peu loisir créatif. Et ça c'est au rayon enfant. Je profite que j'ai pas donc du coup ce soir pour en faire. Ça devrait bien faire un truc pour tenir les bougies comme ça. Ça aussi et un genre de petites coupes comme ça. Voilà je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais vous filmer ça. On va voir ça ensemble. Alors je vais commencer avec la blanche. Parce qu'en fait j'ai vu une astuce sur internet. C'est le conte des Souris Girls. Je sais pas si vous connaissez. Elles font beaucoup de Twitter self etc. Et en fait elles écrasaient du poivre noir. Pour faire un effet céramique. Vous voyez avec plein de petits morceaux dedans et tout. Du coup c'est ce que je vais faire. Juste avec les écraser. Mais en gros. Elles prenaient leurs pattes. Pour argile. Je vais couper. Je sais pas un morceau comme ça. Hop. Elle est super malléable. Donc là d'abord il faut la malaxer apparemment. Pour qu'elle se réchauffe. Il faut la rendre plus malléable. Viens ici. Viens mon chat. Et c'est du poivre. Je sais c'est une odeur qui est chelou. Mais normalement il faut un mortier pour faire ça. Mais franchement moi j'en ai pas. Attendez je vais aller le mixer un petit peu. Parce que là ça va être compliqué. Bon du coup voilà. J'ai grossièrement broyé mon poivre. Mon poivre. Je vais mettre un petit peu d'eau. Juste pour la lisser un peu. Parce que là il y a beaucoup d'empreintes. Et on va faire une boule. Non on peut d'abord faire ça comme ça. Et ensuite on met du poivre en fait. Le poivre sent assez fort le poivre. Il vient d'être bon. Je l'ai pris aussi chez Action. Tout vient de chez Action de toute façon. Oui ça fait un effet assez sympa. Je vais remettre encore un petit peu. Je suis désolée s'il y a des céramistes qui me regardent. Mais bon. Il faut bien commencer quelque part. Moi je trouve ça sympa. Je vais essayer de bien pétrir pour avoir un truc homogène. Je mets un petit peu d'eau juste pour lisser en fait un petit peu. Pour éviter qu'il y ait des marques de pommes de vin. Alors une fois qu'on a une forme après comme ça. On va venir en fait planter la bougie. Pour donner une forme. C'est mignon non ? Du coup ça fait un petit truc de bougie quoi. J'adore. On va en mettre un petit peu ici. C'est trop gros. Je trouve ça trop joli non ? Est-ce que vous en pensez ? C'est hyper mignon je trouve. Moi j'ai un plein. Bon. Le premier c'est fait. Après j'ai envie de faire une bobeche pour mes boutures. Une bobeche si vous ne savez pas ce que c'est. En gros c'est quelque chose en fait qui va vous aider à maintenir vos plantes en dehors de l'eau. Pour laisser vraiment que la tige et la racine du coup en eau. Voilà. Donc en fait il faut un rouleau que je n'ai pas que je vais ramener d'ailleurs. Et donc je vais hop. Je vois un truc comme ça. Ouais. Comme ça c'est bien. Et hop. Est-ce que c'est bien ? Oui. On va faire un truc après ça. Du coup ça reste là quoi. Pour lisser la pâte vous prenez un petit peu d'eau comme ça. Et ça lisse. Et maintenant il faut faire des trous. Donc je vais prendre ça. Voilà. Pour faire passer du coup les tiges. Je vais juste aplatir ici. Je pense que demain je viendrai le peindre avec des belles fleurs dessus. Ça va être super joli. Après il ne faut pas que ce soit parfait. C'est du fait main. Ce n'est pas de l'industriel quoi. J'aime quoi ? Par exemple si vous voulez faire des cadeaux pour Noël ben je trouve que c'est plutôt une bonne option. Voilà. On a notre petite bobèche. Et je vais laisser sécher. Et je pense que j'en ferai une autre. Peut-être plus petite avec ce que j'ai là. Non avec ça je pense pas que je puisse faire. Oh quoique. Elle sera un peu plus fine que l'autre mais bon. Non ça va être quand même une bonne taille. Je vais juste essayer ça. Je vais acheter ça chez l'accent. C'est un cutter de précision vous savez. Bien sûr. Faites attention parce que ce truc là ça coupe assez fort. Je vais faire qu'avec un truc centrale. Qu'est-ce qu'il y a mon chat ? Trop chaud. Ça pareil je vais laisser sécher. Et maintenant je vais faire ça la même chose que ça. Ça demande déjà d'ailleurs à sécher. Mais pour une petite lanterne comme ça. Ça j'ai encore deux je pense. Bon et bien voilà un petit peu mes créations. Donc j'ai fait. Donc ça c'est pour les bougies chauffe-plat vous savez comme ça. Normalement voilà. En fait j'ai juste mis le poivre sur la table et j'ai trempé ça au-dessus. Ça fait un petit truc sympa. On verra bien quand ça va sécher. Donc là j'ai fait des beaux bâches. Là vous savez que j'ai fait un plat. On le voit souvent en ce moment sur Pinterest. Il reste. Il n'est pas très très beau mais bon il est mignon quand même. Là je fais une petite assiette creuse. Je peux juste mettre un peu plus creux. Ok. Genre pour poser les bijoux etc. Là je vais essayer de faire un genre de marbrure. On verra bien. Et là du coup les beaux bâches. Mes petits portes bougies. Donc voilà. Je vais laisser ça sécher toute la nuit. Et je verrai bien demain ce que ça donne. Ce soir quelle surprise. Je mange un poké. Je mangeais ça devant un petit Netflix ou Youtube. Je sais pas je vais voir. Mais ça va être trop bon. Là j'ai modifié un peu mon visage. J'ai mieux regardé la forme en fait. J'avais l'inspiration sur Pinterest. Et du coup ça donne ça. C'est beaucoup plus harmonieux. Là j'ai fait juste une petite photo. Pour la miniature. Je vais laisser ça sécher. J'ai aussi fait ça un petit peu. Des genre de dentelles là. Sur la petite coupelle. Je trouve ça plus mignon. J'ai mis un petit truc là. Sur le truc. Mais c'est un petit peu amusé. Je trouve ça super mignon. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir l'Eurelita quand ça sera sec. Et moi je vous retrouve comme hier. Sur cette position pour aller dormir. Ça m'a vachement détendu de faire cette petite activité poterie. J'ai vraiment vraiment hâte de voir ça demain. Ou plutôt après demain. Parce que c'était quand même des grosses pièces. Démoulées. J'ai trop trop hâte. Je veux aussi aller acheter de la peinture dorée. Donc je pense que j'irai lundi chez Kultura. A acheter de la peinture dorée etc. Parce que je veux faire des petits contours dorés. Je veux faire des trucs assez mignons. Et voir du coup ce qu'ils ont en argile. Pour comparer un petit peu. Je pense que je préfère l'argile blanche quand même. Donc j'aurais bien d'acheter plus. Au pire je repasserai chaque lundi. Mais je pense que je me suis découverte. Une belle passion. Demain ça sera une vidéo que je vais filmer. Demain d'ailleurs. Et je vais monter pour lundi soir. Et donc on se retrouve après demain dans un vlog. Ciao !